à l'article additionnel après l'article 8, le 1598, qui nous le présente. Mes chers collègues, s'il vous plaît, Madame Bellucot, vous avez la parole. Excusez-moi, j'ai été perturbée par le Président Chassaigne. Alors ne vous laissez pas perturber par le Président Chassaigne. Merci Madame la Présidente. Alors cette proposition de mon collègue Fournier vise à ajouter un nouveau critère parmi les critères d'attribution du foncier sur lesquels se basent les SDREA. Cet amendement ne fixe pas d'ordre hiérarchique parmi ces critères d'attribution mais vise simplement à ajouter parmi la liste de ces critères le fait de soutenir la mise en oeuvre de tests d'activité agricole. Une formulation qui renvoie entre autres aux espaces tests agricoles qui se développent dans nos territoires ces dernières années et notamment dans la région de mon collègue Fournier, en centre Val-de-Loire et la région leur apporte d'ailleurs son soutien via le fonds FEADER et aide au développement d'espaces tests comme celui du PERCH, celui des Prés d'Amont à Blois ou dans la ville de Tours, celui de l'agro-campus de Tours-Fondette. Ces espaces tests donnent la possibilité à un candidat à l'installation d'expérimenter son projet en taille réelle sur une parcelle qui est mise à sa disposition soit par une association, soit par un exploitant bientôt à la retraite et qui prévoit de la céder. Ce genre de dispositif est particulièrement utile parce qu'il permet de créer une étape d'accompagnement à l'émergence des projets ce qui, de l'avis du CGA AER, n'existe pas suffisamment aujourd'hui parce qu'il facilite les transmissions et l'installation de personnes non issues du monde agricole parce qu'il favorise des projets en agriculture biologique qui constituent la majorité des projets d'installation en espaces tests. Il présente de nombreux bénéfices qui justifieraient qu'ils aient accès plus facilement à du foncier agricole et cela passe notamment par le fait de les inclure, pas forcément les prioriser mais à minima les prendre en compte dans la liste des critères d'attribution du foncier établi par les SDREA. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Madame la députée de Bellucos, votre amendement est satisfait par le droit en vigueur qui couvre toutes les formes d'installation progressive, avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Défavorable. Je vous remercie. Est-ce que vous le maintenez, madame Bellucos ? Il est maintenu, je vais le mettre au revoir avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté le 2311 qu'il présente. Personne ne le présente. Le 2306. Non plus le 3688. Il n'est pas défendu non plus. Alors très bien, monsieur Poti, allez-y. Alors écoutez, mes chers collègues, ça n'est pas trop rapide. Vous voyez bien les amendements qui défilent. Les autres amendements ne sont pas tombés, quand même, si ? Écoutez, j'appelle les amendements. J'étais là. Oui, mais alors attendez, j'appelle les amendements. Il faut juste suivre les débats, monsieur Poti. Donc pour la défense du 3688. Donc il est défendu, le 3688 ? Écoutez, vraiment, il n'y a aucune... Je suis vraiment désolé. Oui, il est défendu. Je me permets simplement de dire que le précédent était la suite d'un débat en commission qui permettait, le ministre avait tendu la main, de régler le problème des un an de maladie maximum dans les GAC. On avait, à travers cet amendement, l'occasion de recouvrir les mêmes régimes que l'assurance générale pour que quelqu'un qui souffre d'un cancer qui est dans un GAC ne soit pas exclu de la transparence et de son statut d'associé d'un GAC, simplement. Moi, je regrette que sur un sujet... Enfin, j'étais en train de parler avec le rapporteur pendant une minute. Voilà, c'est... Je ne suis pas sur le fond des amendements. Vous pensez bien que je ne suis pas en train de dire que je ne fais pas de tri dans les amendements. Vous pensez bien. Alors, monsieur... Non, alors, donc le 3688 est défendu, monsieur le rapporteur. Favorable. Sur le 3688, favorable et... Il est favorable, et monsieur le ministre, également. Et donc, on va le mettre au voie, le 3688, monsieur Potier. Vous avez un double avis, favorable. Défavorable. Alors, c'est en plus, je ne vous entends pas bien. Et monsieur le ministre, défavorable également. Défavorable. Je vous remercie. Donc, je vais le mettre au voie avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Je vous indique que sur le vote de l'amendement, 5560, 5572, 5564 par le groupe de la France Insoumise, les 5547 et identiques par le groupe Renaissance, le groupe de la France Insoumise, le groupe des Républicains, et sur le vote du sous-amendement, 5557 par le groupe Renaissance, et tous ces amendements, donc tous ces scrutins publics, sont annoncés dans notre enceinte. Nous en arrivons à une discussion commune, le 5560. Madame Pochon, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, effectivement, on commence cette discussion commune visant à remettre les objectifs de développement des surfaces en agriculture biologique et en légumineuse dans le code rural. Je ne vais pas revenir sur leur suppression d'abord, puis le rejet de notre amendement proposant de les réintégrer ensuite, car nous en avons déjà longuement parlé, et l'important est que ces objectifs reviennent. En revanche, je veux partager l'étonnement du groupe écologiste sur l'absence de l'objectif de 18% de la surface en bio en 2027, objectif acté dans le plan stratégique national dont votre gouvernement est comptable et que vous ne remettez pas ici. Pour le groupe écologiste, cet objectif doit être maintenu. Nous devons atteindre les 18% d'agriculture biologique en 2027, ce qui représenterait une progression de 7 points sur le quinquennat entre les 11% de 2022 et les 18% en 2027. Cela ne serait pas révolutionnaire. On resterait loin de l'Italie, de l'Autriche ou de la Suède, mais au moins on respecterait l'objectif fixé. Et c'est là où ça devient intéressant. Si on maintient cet objectif et cette progression, il n'y a absolument aucune raison de prévoir un ralentissement du bio ensuite. Et l'objectif de 21% de bio en 2030 signifierait bien un ralentissement du bio. Et compte tenu des enjeux qui sont devant nous, ce ralentissement irait à rebours de l'histoire. J'anticipe déjà ceux qui vont me dire « oui, mais la demande, oui, mais moins de conversion ». Je vous réponds que tout cela est de votre responsabilité. Vous ne mettez pas en place les politiques publiques pour développer la bio. Je ne prends qu'un exemple, l'éco-régime que nous avons évoqué plus tôt dans la journée. L'éco-régime français est un échec total. Il était annoncé et il se concrétise. Alors que c'est un outil qui doit servir à encourager ceux qui font mieux et à payer des services environnementaux, vous avez décidé, en conscience, de l'ouvrir à tous, donc sans aucune notion de mérite. Résultat, 90% des exploitations y accèdent et il ne reste que des miettes à se partager. Donc, monsieur le ministre, réviser le PSN, arrêter de gaspiller l'argent public dans le soutien au HVE ou à d'autres labels qui n'ont aucun bénéfice avéré pour l'environnement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, c'est l'OFB. Et utiliser cet argent pour soutenir la bio. Ainsi, nous atteindrons nos objectifs. Donc, à ceux qui ne veulent pas abandonner nos objectifs de développement de la bio, déjà bien modeste, ôtez cet amendement. Je vous remercie. Je vous remercie. Et donc, nous avons des amendements identiques. Le premier présenté par le gouvernement, le 5547. Oui, merci, madame la présidente. Je ne serai pas long, parce qu'on a déjà eu ces débats à plusieurs reprises. L'objectif de l'amendement est conformément à ce qui a été la parole partagée par un certain nombre d'entre vous sur tous les bancs. D'ailleurs, il suffit de regarder l'ensemble des amendements qui sont déposés. C'est de remettre et de rétablir dans l'article du Code rural les objectifs. Alors, les objectifs à moyen terme. Parce que je rappelle que l'objectif sur lequel vous êtes tenté à recobouter, c'était un objectif à 2022. Reconnaissons qu'on n'est pas obligé de fabriquer... Si, celui qui existait dans le Code rural, c'était 2022. Et on était en 2024 et on n'avait rien modifié. On peut toujours organiser l'obsolescence programmée de la loi. C'est très intéressant, mais ça n'a pas d'utilité, me semble-t-il. L'objectif de 18%, il est dans le PSN. Même Mme Trouvé hier a considéré que c'était un objectif tout autant engageant, largement plus engageant. La preuve en est, l'objectif qui avait été fixé à 15% par des quinquennats précédents, c'était sous M. Hollande. Il n'a pas été respecté. Ça n'a rien changé à l'avis de personne. Néanmoins, comme il s'agit quand même de donner des intentions, y compris des intentions sur à la fois les surfaces en légumineuse et en bio, il nous a paru opportun de le mettre dans les grands objectifs de politique publique qui sont eux-mêmes, c'est pour ça que je considère parfois que pas la peine de le rajouter à plusieurs reprises, des stratégies que vous retrouvez dans le plan Ambition Bio, dans le PSN, dans les orientations européennes, dans la stratégie nationale bas carbone, et j'en oublie certainement. Et donc c'est pour ça qu'on vous propose de rétablir une mouture avec une évolution sur les surfaces en légumineuse pour se donner des objectifs qui soient les plus importants. Et puis je répète ce que j'ai dit, y compris quand nous avons eu ces débats, que le plus important aussi, c'est les moyens qu'on y consacre. Nous consacrons des moyens au bio chaque année, et par ailleurs nous consacrons des moyens en plan de souveraineté protéine à hauteur de 100 millions d'euros chaque année désormais. Et donc ça aussi, ça vient crédibiliser la démarche, et au-delà des chiffres et des orientations et des objectifs, je pense que ce qui compte c'est de mettre les moyens pour le faire, ils sont sur la table et ça viendra corroborer tout ça. Voilà le sens de l'amendement, qui est je crois un amendement partagé par l'essentiel de cette Assemblée. – Je vous remercie, donc 5 549, M. le rapporteur. – Oui, alors c'est l'amendement des rapporteurs, qui reprend celui que je portais en article 1 dans la première lecture. Je pensais qu'on était tombé d'accord, qu'on était tombé d'accord sur, assez généralement, objectif 2030, 21% bio, 10% légumineuses. Le ministre l'a rappelé dans le cas du PSN, l'objectif intermédiaire est fixé. Dire qu'on ne fait rien dans le bio, dans ce gouvernement, je suis quand même en tant que rapporteur du budget à la commission de finances du ministère de l'Agriculture. Il n'y a que deux ans que je suis député, j'ai vu un budget passer de 3 à 4 à 5 milliards d'euros, dont les chiffres qu'a rappelé le ministre. Vous parlez du marché qui pose problème, et ceux qui sont contre le développement du bio ici disent que c'est parce qu'il n'y a pas de marché. Mais l'agence bio a doublé le budget qu'on lui a donné pour la publicité. Vous avez sans doute entendu, là, le mois dernier, toutes les publicités qui passent sur les produits bio à la radio, c'est financé par le budget de l'État. Donc je pense qu'il y a beaucoup de procès en mauvaise intention sur ce gouvernement qui fait plus pour le bio que sans doute beaucoup auparavant. Donc moi, je vous demanderai cet amendement qui est simple, qui est lisible, qui reprend les objectifs 2030 qu'on a évoqués tous ensemble, de tous vous rallier sur l'amendement 5549 et de retirer le vote, Madame Pochon. Et voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Avis défavorable à votre amendement et favorable au mien. Alors vous avez dit avis défavorable au sous-amendement et favorable au vôtre. C'est ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur. Je vous remercie. Le 5548, monsieur Potier, vous avez la parole. Le 5548 ? Oui, tout à fait, monsieur Potier. C'est dans l'ordre, en fait. Oui, d'accord. C'est l'amendement qui arrive en discussion. Mais vous êtes tout à fait à votre place, monsieur Potier. Chacun raconte cette histoire comme il le veut. La vérité, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'article 1, qu'on le regrette désormais tous, et qu'on a cherché à le rétablir. Moi, j'ai été, en remettant le débat au mauvais endroit, dans le 3, on a permis d'en parler ensemble. Et tout le monde a exprimé, de Julien Dive à Aurélie Trouvé, le besoin de remettre un objectif bio. La proposition que j'ai faite au gouvernement, c'est de ne pas se caler sur 2027, parce que nous sommes au cœur d'une crise du marché de la bio. Et personne, c'est un paysan bio qui vous le parle, personne ne va penser que d'ici 3 ans, on va atteindre des objectifs fabuleux en termes de bio, parce qu'on est dans un creux de vague. Par contre, à l'horizon 2030, on peut être sur un nouveau cycle, un cycle de marché, un cycle du PSN, et on peut espérer que les objectifs qui nous sommes fixés, nous puissions les atteindre. Donc il ne s'agit pas de se raconter des histoires, il s'agit de se mettre dans une perspective réaliste. On ne sait pas si on sera au-dessus ou au-dessous de 10% quand les déclarations PAC cette année auront été terminées. Donc se fixer un objectif à 2030 est déjà une belle ambition, c'est le choix que nous avons fait. Donc un horizon 2030 est plus réaliste que 2027. Deuxième élément, quel objectif se fixer ? Il y a des tas de références. Nous avons proposé au gouvernement de nous caler sur le SGPE, le travail que fait Antoine Payon sur l'ensemble des cycles de l'eau, de l'azote, etc. donne un impératif de planification écologique cohérent avec 21% de bio, à minima, à minima en 2021, en 2030. Donc nous avons proposé pour les protéines, les légumineuses, comme pour l'agriculture biologique, de nous caler sur ce que dit Matignon en termes d'outils de planification. Et j'espère que sur ces données-là, avec un horizon ni trop loin ni trop près et des bases de planification partagées par l'ensemble du gouvernement et je crois à peu près par nous tous, même si elles sont trop peu ambitieuses, nous pouvons nous mettre d'accord et défendre cet amendement qui rétablit l'erreur commise aux autres. Alors nous avons un rappel au règlement, Madame Blain, sur quel fondement ? Merci Madame la Présidente, il y a le fondement de l'article 100 pour la bonne clarté de nos débats. J'ai simplement une question, parce qu'on est bien d'accord, ces amendements du gouvernement, du rapporteur, viennent à la suite de la discussion un peu surréaliste qu'on a eue lundi ou mardi avec les sous-amendements, les 650 sous-amendements qu'on a dû examiner en un nombre d'heures record. Donc ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, Monsieur le rapporteur, vous déposez un amendement donc identique au gouvernement, enfin je pose la question, pourquoi vous le faites au nom de la commission des affaires économiques ? Parce que sauf erreur, on ne l'a pas examiné en commission et donc ce n'est pas un amendement qui a été adopté par notre commission et donc c'est plutôt un amendement déposé en votre nom propre plutôt qu'au nom de la commission des affaires économiques comme on peut le voir apparaître sur l'affichage. Je vous remercie. Alors si vous le permettez, je vais continuer la discussion et Monsieur le rapporteur vous répondra. 5 550, Madame Babaut, vous avez la parole. Merci. Merci.